Le rapport d'un athée Aujourd'hui, nous allons parler du rapport du professeur Bignami, un athée. Le rapport d'un athée nous enseigne quelque chose sur le Padre Pio, le Padre Pio si catholique, c'est ce que nous allons voir. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio, le professeur Bignami était titulaire de la chaire de pathologie médicale à la Regia Universita de Rome. Et en juillet 1919, il a été chargé par, en réalité, le Saint-Office, par l'intermédiaire du père procurateur et commissaire général de l'ordre des Capucins, de visiter le Padre Pio qui était stigmatisé et de remettre un rapport sur ses stigmates. Les stigmates, c'est-à-dire les signes de la passion du Christ sur son propre corps, c'est-à-dire aux mains, aux pieds et aux côtés. Le professeur Bignami était, en réalité, comme vous le savez, je vous l'ai dit, athée. Et donc, quand on lui a demandé ça, il a d'abord refusé. Et puis, quand il a su que c'était directement du Saint-Office, bon, c'est la direction de l'Église, une partie de la direction de l'Église, bon, il a accepté en disant cela. J'irai, mais que personne ne soit au courant de cette charge qui m'a été confiée. Vous voyez, vous voyez le respect humain. Il avait des amis, peut-être trop haut placés, et ce qu'on appelle les milieux bien informés, parfois. Bon, et il ne voulait pas que ça se sache. Bien, accompagné par le père provincial, il se rend à San Giovanni Rotondo en juillet 1919. Il reste au couvent deux jours, et il soumet le Padre Pio à des examens variés. Avant son départ, il prescrit un traitement précis, en disant, dans huit jours, c'est fini. Les saignements des mains et des pieds, et du côté du Padre Pio, c'est terminé. Et ce traitement se révélera parfaitement inefficace, parce que huit jours après, au contraire, il y a eu un saignement encore plus abondant, donc cela a démenti son avis. Ceci dit, c'est très intéressant, parce que même s'il a une thèse contraire à l'authenticité des stigmates, il prouve le côté extraordinaire de la chose. Bien, voilà ce qu'il dit. Padre Pio, âgé de 33 ans, est de constitution frêle. Il a les muscles peu développés et pâles, et il a l'aspect maladif et la démarche chancelante. Son attitude, faite de modestie et de componction, son front haut et serein, son regard vif, doux et parfois rêveur, l'expression de son visage, faite de bonté et de sincérité, inspire la sympathie. Il n'y a toutefois rien de particulièrement attrayant dans sa manière de parler. Alors, j'ai ici la photographie du Padre Pio, et je trouve fort intéressant de vous la montrer. Il est l'aspect maladif, je ne suis pas d'accord. Tout le reste, je suis d'accord, mais il n'a pas l'aspect maladif. D'ailleurs, les autres médecins qui ont étudié le Padre Pio ont dit qu'il avait le teint pâle, mais il avait les muqueuses, les lèvres bien rouges et on était étonné de voir que quelqu'un comme ça pût avoir tellement d'énergie. Mais c'est intéressant, il est quand même chancelant parce qu'il a mal aux pieds, bien sûr, et j'en profite pour vous dire que si vous téléphonez au 0805 36 08 47, eh bien, vous aurez la photographie du Padre Pio gratuitement. Donc, le téléphone, c'est le prix d'un appel local pour la France métropolitaine et pour les dom-toms. Et puis, vous recevrez par le courrier gratuitement sans avoir rien à payer. Donc, vous recevrez cette photographie. Il continue. À l'examen physique, on trouve un cœur normal, un pouls plutôt élevé à l'état du repos, une respiration normale dans tout l'espace thoracique. Le foie est dans les limites normales. L'examen du système nerveux. Ce qui frappe, c'est avant tout l'existence d'une hypersensibilité de la peau. Plus accentué dans le thorax gauche, bien sûr, il a mal. Surtout dans la région précordiale, près du cœur, et dans les extrémités, c'est-à-dire la paume et le dos des mains, la plante et le dos des pieds. Les mouvements sont tout à fait normaux. De même, les réflexes superficiels et tendineux. Padre Pio affirme ne jamais avoir souffert de maladies nerveuses. Il n'a jamais eu d'évanouissement, ni de convulsions, ni de tremblements. Il a un bon sommeil et ne rêve pas. Malgré sa faiblesse apparente, il résiste bien à la fatigue. Il peut par exemple confesser jusqu'à 15 heures ou 16 heures d'affilée sans se nourrir. Il mange habituellement peu et surtout des légumes. Il ne boit pas de vin, mais du café. Les lésions cutanées qu'on observe sur le dessus et dans la paume des mains, sur le dessus et sur la plante des pieds et au côté gauche, méritent un examen approfondi. Sur la paume de la main droite, on observe une escarre noirâtre de forme arrondie. Donc, une plaie. Forme arrondie. Noirâtre. Noirâtre, parce que c'est du sang qui a coulé. En partie détachée de la peau sous-jacente. Très mince, comprenant l'épiderme et peut-être la partie plus superficielle du derme. Aux limites et aux contours nets. Donc, cela confirme le dernier rapport que je vous ai lu, celui du docteur Romanelli. C'est-à-dire que ce sont des plaies rondes, bien nettes, bien précises. À droite, c'est grosso modo 5 centimes et dans la gauche, 2 centimes. Donc, la gauche, c'est plus réduit. Mais ce sont des limites de la plaie très propre et des contours nets. La peau qui l'entoure a un aspect normal, n'est pas infiltrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infiltration de pus, d'infection, etc. C'est curieux. C'est une plaie, mais c'est une plaie qui ne s'infecte pas. Bien. Elle n'est pas infiltrée, donc il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de rougeur. Elle est intensément colorée par un petit halo donné par la teinture diode. La zone de l'escarre, mais aussi la peau qui l'entoure, est douloureuse à la pression. Une escarre identique, mais peut-être plus superficielle, se trouve au dos de la main, dans la région qui correspond à celle observée dans la peau. Des lésions similaires et parfaitement symétriques se retrouvent dans la main gauche. Lors d'une palpation minutieuse, on sent bien les os du métacarpe, parfaitement normaux quant à leur volume et à leur forme, et ce, aussi bien à la main droite qu'à la main gauche. On peut dire la même chose pour les parties molles. Les parties molles de la main, c'est-à-dire les tissus sous-cutanés, les muscles, etc. Comme on l'a dit, il y a une évidente hypersensibilité de la peau des mains et également des muscles à la compression. Bien entendu, évidemment, ce sont des plaies. Sur le dos du pied droit, on observe une petite escarre foncée, très superficielle, arrondie, intensément colorée par de la teinture diode, avec un subtil halo sur la peau qui l'entoure. Sur la plante des pieds, une petite zone de peau arrondie, fortement tintée diode également, et ne présente aucune altération. Au pied gauche, on observe des altérations identiques et parfaitement symétriques quant à leur extension, leur position, leur caractère. Comme on l'a déjà signalé pour les mains, il y a une hypersensibilité du dos et de la plante des pieds. Au thorax, à gauche, on observe la forme d'une croix dont la branche la plus longue située en oblique. Au niveau de cette figure, la peau est sèche, bigarrée de rouge et de brun et on a l'aspect qu'on observe dans les abrasions superficielles de l'épiderme et elle est fortement tachée d'iode. La peau n'est pas infiltrée, là encore, il n'y a pas d'infiltration d'infection de façon discernable. Donc, elle est très sensible au toucher, elle ne saigne pas pendant l'examen. Tout le monde dit, ce sont des lésions, mais il n'y a pas de... à la palpation, il n'y a pas de rugosité, il n'y a pas de relief. Alors que quand vous êtes piqué par un moustique, on peut dire qu'il y a une infiltration parce que ça fait une petite boule et vous avez... On peut palper la piqûre d'un moustique, l'anon. Interrogé plusieurs fois sur la genèse des différentes lésions, Padré Pio répond qu'elles se sont formées toutes en même temps en septembre dernier, en septembre 1918. Il semble qu'elles aient commencé par une douleur locale et avec la perte de quelques gouttes de sang. Ensuite se sont formées des pellicules brunes qui de temps en temps se détachent. Et quand cela arrive, sous la pellicule qui se détache, s'en trouve une autre, une autre pellicule déjà formée. Parfois ces lésions saignent, même maintenant. Quand ces lésions se formèrent, Padré Pio ne remarqua sur lui aucune manifestation physique particulière. Interrogé sur la raison pour laquelle il applique de la teinture d'iode, Padré Pio répond qu'il l'utilise comme désinfectant deux fois par semaine et parfois plus souvent. Il le fait aussi parce que selon lui, s'il n'applique pas la teinture d'iode, les lésions saignent plus. En outre, le Padré Pio voulait cacher le plus possible ces lésions. En outre, il utilise toujours la même teinture depuis fin septembre, c'est-à-dire une préparation ancienne. Et il met « ancienne » entre guillemets. Interrogé sur la raison pour laquelle il se met de la teinture d'iode à la plante des pieds sur une petite zone circulaire circonscrite où il n'y a aucune lésion cutanée, il dit que parfois cette zone saigne. C'est pourquoi il y applique de la teinture d'iode. Sur la nature des lésions décrites, on peut affirmer. Alors là, voilà, il a décrit quelque chose mais il a relevé le ancien de la teinture d'iode parce qu'on va voir sa thèse, c'est que la teinture d'iode étant ancienne, elle a un pouvoir corrosif et il pense que c'est cela qui maintient ses plaies. Donc il est athée et il ne veut pas voir que c'est son naturel. Voilà. Sur la nature des lésions décrites, on peut affirmer, là c'est son interprétation, on peut affirmer qu'elles représentent un fait pathologique, c'est-à-dire maladif. Sur la jeunesse duquel, on peut formuler les hypothèses suivantes, les trois hypothèses suivantes. Elles, un, elles ont été déterminées artificiellement et volontairement. Deux, elles sont la manifestation d'un état morbide, c'est-à-dire très maladif, qui peut à la longue entraîner la mort. Bon. Trois, elles sont en partie le produit d'un état morbide et en partie artificiel. Voyez, il ne donne que trois, que trois possibilités. Ou bien, les blessures sont artificielles et volontaires. Autrement dit, le Padré Pio serait un charlatan, un affabulateur et il voudrait faire croire qu'il est stigmatisé. Deuxièmement, elles sont la manifestation d'un état morbide, c'est-à-dire c'est une, c'est une psychologie névrotique et donc, cela ferait apparaître des plaies. Ou, elles sont en partie la première hypothèse et en partie la deuxième. Il ne laisse que trois possibilités. Vous voyez comme c'est intéressant. Mais vous allez voir que ça ne va pas nuire à l'enquête, à l'authenticité des stigmas. Je ne peux pas du tout retenir la première hypothèse et spécialement par manque de preuves directes. Donc, il laisse une porte à l'hypothèse que le Padré Pio est un charlatan. On connaît bien les difficultés parfois insurmontales qu'on rencontre quand on veut différencier les auto-lésions des lésions pathologiques semblables. Et souvent, le critère psychologique est celui auquel il faut recourir. Voilà, on va trouver que le Padré Pio est un névrotique. On a l'impression de sincérité que ne m'a donné Padré Pio m'empêche de penser qu'il a recours à une simulation pure et simple. La deuxième hypothèse est au moins en partie digne de foi. Au moins en partie, c'est à cause d'une psychologie maladive. les pathologistes connaissent bien ce qu'on appelle nécrose névrotique multiple de la peau sur laquelle plusieurs études ont été faites. Et là, il renvoie à une étude en allemand, etc. Il essaye d'étaler sa connaissance. Or, les altérations relevées sur les mains de Padré Pio ne sont que le résultat d'une nécrose superficielle de l'épiderme, dit-il. Et elles peuvent se rapprocher des nécroses névrotiques citées plus haut. Ce qu'il est impossible d'expliquer en l'état actuel de nos connaissances concernant les nécroses névrotiques, c'est la localisation parfaitement symétrique des lésions décrites et leur permanence sans modification notable au dire de Padré Pio. Mais ces faits peuvent, à mon avis, trouver une interprétation satisfaisante dans la troisième hypothèse énoncée ci-dessus. Nous pouvons en effet penser que les lésions décrites ont commencé comme une maladie névrotique et puis après, peut-être inconsciemment et par un phénomène de suggestion complétée dans leur symétrie maintenue artificiellement par un moyen chimique, par exemple, la teinture diode. Et là, il fait une petite théorie sur la teinture diode qui serait caustique si elle est ancienne. Donc voilà, il utilise la... et donc, l'application répétée de la même teinture diode pendant des mois pourrait avoir rendu plus intense d'éventuelles altérations cutanées préexistantes. Ceci me semble être... Et là, il avoue que c'est une interprétation. Ceci me semble être l'interprétation la plus acceptable des faits que j'ai observés. De toute façon, on peut affirmer que dans les altérations de la peau décrite, il n'y a rien qui ne puisse être le produit d'un état morbide et de l'action d'agents chimiques connus. Donc, il ne trouve pas l'explication et il en dit qu'il faut que ce soit nécessairement le produit d'un état morbide et de l'action d'agents chimiques. C'est une chose très, très, très intéressante. Je vous commenterai la suite la prochaine fois. C'est une chose parce que il y a un médecin qui a étudié ce rapport et qui l'a commenté. Est-ce que j'ai déjà cela ici ? Peut-être je peux vous l'avancer quand même. Voilà, 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 c'est le docteur Romanelli qui a écrit au père Agostino qui était supérieur du Padre Pio qui était donc à ce moment-là le provincial de Foggia dont dépendait le couvent du Padre Pio. donc et il raconte une chose très, très intéressante. Il dit une chose curieuse c'est que les plaies superficielles permettent toujours de fermer la main si vous avez une plaie superficielle à l'intérieur. Là, le docteur que je vous ai indiqué qui est ah, j'ai oublié son nom déjà Bignami le professeur de Rome Amico Bignami eh bien dit que non ce sont des choses purement superficielles et le Padre Pio ne peut pas fermer la main donc ce n'est pas si superficiel que ça et il dit les mains ne peuvent se fermer complètement ce qui devrait être le cas pour une blessure superficielle c'est une erreur dans le rapport sur la nature l'évolution et les causes de ces lésions et ça c'est le docteur Romanelli qui parle nous avons été d'accord pour retenir qu'elles ne sont ni communes ni classifiables il ajoute que il a lu le rapport qui a été fait après lui donc par le professeur de Rome et il dit que c'est un rapport qui en réalité est très favorable à sa thèse et à celle du docteur Festa que nous verrons la prochaine fois il dit également la chose suivante il n'a pas voulu le docteur le docteur Bignam le professeur de Rome n'a pas voulu envisager la température excessive parfois la température du padré pied arrivait à 48 tous les gens mouraient à cette ça ne s'est jamais passé donc il y avait des choses très très curieuses mais il disait il dit aussi que les bords de la blessure montrent qu'elle n'est pas superficielle les tissus entourant la lésion ne présentent aucune réaction inflammatoire mais sont douloureux même à la légère pression il n'y a pas d'édème il n'y a pas de réaction inflammatoire des tissus voisins et quand le docteur Romanel lui avait mis les doigts en haut et en bas de la plaie et bien il voyait que là il n'y avait pas de résistance et qu'à l'intérieur il y avait du vide ensuite il dit la chose suivante quand on est médecin il est possible on sait qu'il est possible qu'une lésion superficielle laisse échapper un peu de sang mais jamais au point de former des croûtes et qu'ensuite même à travers ces croûtes du sang soit capable de sortir tout de même or là c'est le cas dans le cas de la majeure pire et enfin il dit quand on a un peu de bon sens on sait qu'une lésion superficielle n'empêche pas de fermer la main dans le cas du père d'épiou c'est impossible il ne peut pas fermer la main il dit après ma première visite le père me demanda quelles étaient la nature et la cause des lésions du père d'épiou et j'ai répondu alors qu'en fonction de ce que je savais ces lésions ne pouvaient être classées comme des blessures ordinaires et que pour moi elles étaient scientifiquement inexplicables et quand j'ai vu le rapport du professeur de Rome le professeur Bignami j'ai été très rassuré quand j'ai vu la conclusion de son rapport pourquoi ? parce qu'il ne trouve dans le père d'épiou aucun élément clinique ni aucun symptôme qui puisse le faire considérer comme psychopathe ou névropathe il dit au début qu'il a une psychologie tout à fait normale or peut-il y avoir un effet sans cause ? et là c'est un scientifique qui parle si le père d'épiou est un homme normal sur le plan nerveux comment peut-il avoir des lésions de caractère psychologique ? pas possible peut-il y avoir des lésions d'origine nerveuse chez une personne qui ne souffre pas de maladie nerveuse ? comme vous le voyez très révérend père parce qu'il écrit comme je viens de vous le dire il a écrit une lettre circonstanciée au père provincial celui qui affirme dans la première partie de son rapport que le père d'épiou n'est pas névropathe et qui dans la seconde partie de son rapport assure que le père d'épiou a des lésions d'origine nerveuse ne fait qu'avouer involontairement son incapacité à expliquer la nature des lésions étudiées ensuite pour expliquer la persistance des lésions il veut en attribuer la cause à la teinture d'iode et là il répond que la teinture d'iode a un effet de cautérisation et que donc ça devrait arrêter totalement au sang de sortir de ses plaies scientifiquement enfin les blessures ou bien guérissent ou bien donnent des infections des complications pourquoi ? si on les a bien traitées elles guérissent et si on les a mal traitées si on les a mal soignées elles donnent des infections ou des complications or qu'est-ce qui s'est passé ? le professeur Bignami avait demandé qu'on arrête la teinture d'iode et il avait demandé un traitement le traitement avait été appliqué parce qu'il avait fait jurer sur l'évangile lui qui était athée il a fait jurer sur l'évangile qu'il n'y aurait pas de on n'ouvrirait pas les plaies alors pendant 8 jours on serait obligé de ne pas changer les linges du pain des pibes alors et au bout de 8 jours ça saignait de plus belle donc son traitement a été nul c'est pour soi c'est pourquoi termine le docteur Romanelli c'est pourquoi il faut considérer le rapport du professeur comme précieux le professeur Bignami l'athée car bien qu'il tente dans ce texte une opération de destruction il en résulte merveilleusement et miraculeusement une édification et vous qui avez étudié la philosophie vous pouvez m'enseigner que le syllogisme est faux quand la conséquence détruit les prémices le syllogisme c'est un tel est un homme deuxièmement tout homme est mortel donc un tel est mortel vous voyez c'est une chose très tranquille méthodique logique parfaitement logique mais si je me trompe sur la prémisse c'est à dire j'appelle un singe homme je dis ceci est un homme tout homme est mortel donc un tel est mortel si c'est un singe qui meurt au bout de 200 ans 300 ans imaginons comme un corbeau et bien la logique la conclusion est détruite tout est détruit par la prémisse fausse si par contre la science comme dans le cas du pan de l'épi on n'arrive pas à expliquer certains phénomènes c'est également un devoir de conscience et de loyauté pour le médecin que de déclarer son incompétence et son ignorance et c'est pourquoi en ce qui me concerne je l'ai écrit et je leur ai dit pour moi les blessures du pan de l'épi ne sont pas classifiables de par leurs caractéristiques et leur évolution clinique parmi les lésions chirurgicales communes elles ont une origine et une cause autre que je ne connais pas et là il est parfaitement fidèle à son devoir de médecin donc voyez on apprend même d'un rapport contraire c'est fort intéressant c'est fort intéressant il y a un rapport d'un médecin athée qui n'est pas d'accord pour dire qu'il n'explique pas mais en réalité il est obligé de reconnaître que sa science n'explique pas ce qu'il a vu rappelez-vous donc de bien vouloir partager cette vidéo et de mettre votre like d'ajouter vos commentaires parce que vous savez que c'est très intéressant que je puisse lire vos commentaires et puis y répondre dans une fois par semaine nous allons régulièrement commenter vos commentaires et puis savez vous savez que quand vous partagez cette vidéo non seulement vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi midi qui suit votre partage mais en plus les personnes auxquelles vous partagez rentrent aussi et ont le bénéfice de cette messe de valeur infinie parce que toute messe a une valeur infinie et donc elle peut avoir beaucoup d'intentions et tout le monde en reçoit les bénéfices donc n'hésitez pas à faire ce cadeau et si vous partagez une fois par semaine et bien vous aurez une fois par semaine les bénéfices de cette baisse pour vous et ceux auxquels vous partagez également je vous souhaite une très bonne journée je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio et je vous dis à demain au revoir en nomé du Padre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501